C'est une scène qui fend le cœur capturé et immortalisé par un passant. L'image a fait le tour du net et en a ému plus d'un. Selon Animal Channel, cette histoire émouvante aurait eu lieu en plein hiver, alors que les températures auraient soudainement et dramatiquement baissé, atteignant des niveaux dangereux pour les animaux errants. Un petit chiot frissonnant de froid aurait alors été sauvé par une oie. L'histoire a fait le tour des réseaux sociaux chinois et malgré des faits qui varient plus ou moins selon la source. Snop, le site anglophone limitant les rumeurs circulant sur la toile, confirme que l'image est bien réelle, bien que les circonstances et le lieu où elle a été capturée demeurent indéterminées. Quoi qu'il en soit, on ne peut s'empêcher d'être touché par l'histoire de ce chiot en danger, qui sans la protection de cette oie, aurait facilement pu succomber au froid. Un sauveur inhabituel il aura fallu qu'un groupe doit passer auprès du chiot pour que ses gémissements frissonnants se fassent remarquer. L'une d'entre elles se dirige alors vers lui et le couvre de ses ailes. Le chiot accepte l'étreinte de ce sauveur inhabituel sans broncher ni résister. Un passant qui remarque l'eau a blottis dans un coin s'approche et témoigne de cette scène émouvante. Il décide alors de prendre en photo et d'immortaliser ce moment d'amour et de compassion. L'empathie chez les animaux cette scène n'est en son essence pas unique. Les démonstrations d'empathie d'un animal vers un autre sont des scènes assez courantes. Selon un article du Monde, un éthologue du nom de Frank Dewell, spécialiste des primates et professeur de psychologie à Atlanta en Géorgie aux Etats-Unis, aurait dans son livre intitulé « L'âge de l'empathie » écrit un recueil de ce genre de scènes. Il faut tout d'abord comprendre que l'empathie aide à la survie d'une même espèce. Néanmoins et comme on l'a vu avec cette histoire émouvante, l'empathie peut se manifester dans une situation où l'animal n'a rien à y gagner. Selon Frank Dewell, l'empathie va au-delà du simple comportement dont l'utilité est la préservation d'une espèce. L'empathie est le souci du bien-être d'autrui, et c'est ainsi qu'il explique qu'un animal se sacrifie pour aider un autre animal d'une autre espèce. Que faire si vous trouvez un animal errant si comme ce passant vous vous retrouvez en présence d'un animal errant qui est potentiellement en danger et que vous souhaitez intervenir afin de le sauver ? Il vous faudra suivre ces quelques recommandations, moins il faut tout d'abord établir si l'animal est un animal perdu. Attendez quelques minutes pour voir si un potentiel propriétaire se manifeste. Moins si après quelques minutes personne ne vient récupérer l'animal, il vous faudra alors l'approcher. Faites cela sans brusquer l'animal, n'hésitez pas à lui donner de la nourriture ou de l'eau afin de gagner sa confiance. Moins lorsque l'animal vous laisse l'approcher, vérifiez s'il porte un collier avec les coordonnées de son propriétaire. Si c'est le cas, contactez celui-ci et expliquez-lui la situation. Sinon, il vous faudra apporter l'animal à un vétérinaire qui vérifiera en premier temps si l'animal est en bonne santé, puis il vérifiera si celui-ci possède une puce qui pourrait aider à l'identifier. Moins s'il est impossible d'identifier l'animal, il vous faudra alors contacter votre mairie afin d'avoir le contact d'une fourrière communale. Celle-ci, travaillant avec des vétérinaires, prendra en charge l'animal qui sera accueilli ou soigné si besoin pendant une durée déterminée, avant d'être confié à un refuge. Moins si vous souhaitez adopter l'animal, n'oubliez pas qu'il est indispensable de suivre la procédure réglementaire, à savoir le déclarer à la mairie, à la gendarmerie ou à la fourrière qui pendant un délai de huit jours ouvrés, essaiera de contacter ses propriétaires avant de le déclarer abandonné pour permettre l'adoption. Sous-titrage ST' 501